salam alaikum ya el salam chicha à l'appareil j'ai je viens de faire une vidéo de 15 minutes j'ai vérifié j'avais pas le son je recommence vite fait je voulais faire un petit commentaire sur l'émission qu'on a vu non que à laquelle j'ai participé en fait hier sur le marabia tv qui était consacrée aux réseaux sociaux à internet et taouajoud l'auchata el jazair yin d'abord je voulais comme je le disais tout à l'heure je voulais remercier c'est d'asso raya citoyens en sursis c'est une émise une bonne émission parce que elle essaie de relayer tous les appels au secours de personnes qui sont dans des situations très difficiles beaucoup de malades des gens qui sont pauvres et c'est là pour cet épisode le sujet c'était mon avis linge et l'internet ou à la facebook à satan il y avait comme invité les compatriotes yassine z qui était en tunisie qui intervenait de tunisie est un blogueur algérien qui se trouve à bethnaf choc je les salue je leur dis bravo pour le travail que vous faites il rava c'est la première des choses que j'ai envie de dire ou la la rime bravo pour les militants algériens parce que c'est pas facile d'être sur le terrain la situation elle est très difficile n'est dame jazair et n'est dame ta soufie n'est amie que bien sûr que en même temps tu as des ministres bico lua kaha il te font des déclarations blé mamma touche et n'ahtawa haddou démocratia rahis aira ou l'horriette l'horriette il jazair machi mouche qu'il est chéadou ou l'achat à nous n'essaient dame chaque n'est un d'arabe on interdit aux gens de de manifester de faire des rations des rassemblements compte achara menace ils font un rassemblement un des qu'elf policiers autour d'eux c'est terrible en fait et on est en pleine dictature en fait bien sûr voilà et mon adhéline l'ishtar l'ouïdir ou il n'aura l'offre l'avra mit l'hézou sa saab jidem c'est vrai que c'est très difficile donc on leur dit bon courage solidarité à n'a mâthalen kaj jazairi men l'haraj un tabal achiali tsaraf bladi je m'intéresse à mon pays je suis solidaire de ces gens je suis solidaire d'un jeune ou la d'un vieux ou la d'une femme ou la d'un syndicaliste ou la d'un étudiant qui se fait tabasser par la police ou la par les crs je suis solidaire de ces gens tant pis si certains me critiquent à cause de ça mais c'est comme ça ensuite on avait abordé je voulais faire un petit commentaire comme ça je me souviens en fait je voulais dire ça c'est qu'il ya un copain il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo gali hatera à la il m'a fait un commentaire gali les nos chatas al jazair yin maroum cha l'internet les activistes algériens les militants ils sont pas sur internet j'ai pas compris pourquoi il a dit ça et je j'ai envie de dire blé à mon avis c'est faux parce que le mon avis ligne gérer une et il ya été jacier si qu'un ou à ou et il ya quel n'importe quel secteur syndicaliste ou la militant des droits de l'homme ou les étudiants ou la des médecins ou la des avocats ou là ils ont compris comme tout le monde partout dans le monde ils ont compris blé internet c'est un outil qui est assez intéressant il est intéressant il apporte vraiment des réponses à des questions importantes comment faire pour communiquer avec les gens qui nous entourent comment faire pour dire il ya n'est voilà la situation dans laquelle on est dans notre entreprise par exemple qu'est une méchèque là de notre directeur taassofi des étudiants qui veulent dénoncer par exemple la situation dans la cité universitaire et ben qu'est ce qu'ils font ils créent une page sur facebook ou là encore mieux il faut créer un blog un site internet dans lequel tu vas écrire ce qui ce qui se passe tu vas diffuser l'information donc mais les militants algériens comme tous les militants du monde disant qu'on peut s'en pas bête n'est à dire j'en compris l'intérêt de 2 2 2 de l'internet ou l'aide des réseaux sociaux il faut juste remarquer blé ou à l'internet je serais moukara nathan boulain ou ramassal nos voisins tunisiens ou la marocain mais je kiff kiff à ma d'une hache internet mais le boulain internet n'est pas à rentrer dans toutes les maisons il n'y a pas internet au débit et illimité par 24 heures sur 24 chez beaucoup de gens il ya moins d'algériens qui ont internet que les tunisiens ou les marocains relativement à la population donc ça c'est une donnée c'est vrai c'est pour ça que dans beaucoup de régions il ya des des militants des gens qui ont créé des choses dans leur quartier dans leur ville dans leur village etc mais ils sont pas sur internet parce qu'ils n'ont pas internet tout simplement mais là où il ya internet tu les vois les pauvres ils sont dans des cyber cafés dans des conditions très difficiles pour poster une vidéo les mloïs et ils sont là ils essaient de bouger c'est pour ça que je leur dis bravo bravo solidarité avec ces gens et on avait parlé sur l'anonymat mais comme c'est sur youtube bien et des aides youtube on a déjà discuté sur l'anonymat au delà du fait que les internautes lambda ils ont droit à l'anonymat comme partout dans le monde raisons personnelles professionnelles et c'est la vie ça se discute même pas c'est même pas la peine de revenir sur ça des fois il ya des gens ils te font ça comme truc sur un truc évident fait c'est pas la peine de perdre du temps sur ça par contre à mon avis beaucoup de gens ne se montrent pas je parle de ceux qui interviennent sur les sujets politiques et c'est parce que il ya encore la peur des représailles il ya encore mazel hajizl khaouf fima ya'ni l'internet par exemple dans un élément qui est révélateur c'est l'anonymat qui est un anonyme ils ne peuvent pas se montrer je parle des algériens qui sont à l'intérieur ou tu vois des algériens qui sont à l'extérieur ils ont peur ils ont peur pour leurs familles qui sont au bled donc le le mur de la peur n'est pas tombé concernant les algériens ou quand il tombe on le sait en fait pour le moment il n'est pas tombé parce qu'on comprend aussi parce que les algériens ont subi le feu et le sang pendant des années le mot tac à année le mot lf c'est normal que les gens ils ont peur on voit aussi que c'est une page facebook des jeunes sur youtube l'ont posté la vidéo du policier là en civil harge le pistolet taot et il commence à faire la loi dans son quartier tout parce que c'est une société violente on a acheté le jazer bzef ou acheté le jazer là c'est moi ou chef dessin comme ça heureusement qu'ils tirent pas quand c'est alors qu'il ya des situations où certains ont tiré et et donc donc voilà c'est à dire c'est un autre chose aussi est ce que par exemple la discussion elle tournait autour du fait est ce que par exemple la révolution ou la trahir qui m'a bien sûr c'est des gros mots entre guillemets trahir à mon avis et on était d'accord je pense quand on discutait de ça en fait le virtuel c'est le réel qui fait les choses les choses se passent dans le réel s'il y a des changements s'il y a des événements s'il ya des décisions s'il ya des actions elle se passe dans la réalité elle se passe pas dans le virtuel n'est ce l'étend le virtuel influe sur le réel c'est ce n'est pas vrai en fait c'est le réel qui influe sur le virtuel le virtuel existe parce que le réel existe c'est pas le contraire en fait même si on n'oublie pas blé internet c'est un média qui manque à nous les médias traditionnels les journaux la presse ou la télévision c'est un média mais c'est pas il a un impact sur la réalité mais c'est pas lui qui fait la réalité et dans le cas des algériens les sujets politiques trahir l'amel csi ou l'achat csi il se fait dans la réalité ce qu'on voit sur internet c'est l'image de ce qui se passe dans la réalité c'est pas le contraire et c'est pour ça que il a qu'un colère ce que j'ai dit c'est une question qui est ni à la fin chanteuses du facebook' comme j'ai vu dans les paysnes d'autres pays en Tunes ou dla maçois en Tunes sont comme je connais les gens qui ont évité entre la réel de la grande réalité c'est réellement l' bitte la réel de sonnём dans les pays où on a d'autres pays en Tunes www.c.arguivez.com.au Ou on a d'autres pays en Tunes et Tunes en Tunes en Tunes en Tunes en Tunes en Tunes Non, Bittarika, sage, intelligente, avec une vision à l'avenir. Ça s'est fait sur les pages Facebook tunisiennes ou égyptiennes, et pas dans le cas algérien, c'est vrai, il faut le dire. Et à mon avis, encore une fois, c'est juste parce que, dans la réalité, en Algérie, sur le terrain, c'est pour ça que j'ai fait le Facebook. Dans le cas égyptien et tunisien, c'est que les gens sur le terrain, ils se sont mis d'accord, ils se sont réunis, les gens. Ils ont décidé de faire une union binatoum, rahm, l'echtilef siya ou l'echtilef et l'idéologie. Ils ont avancé dans ce cas, le cas en Égypte, Kifaya, etc. Ils ont fait des manifs, ça fait cinq ans peut-être, ou un truc comme ça, ça fait longtemps, longtemps avant la révolution. C'est-à-dire que l'on a fait une personne qui a-twards s'éteint par l'infosur, On peut avoir des personnes qui ont mis d'un protése par l'infosur, Et de voir des personnes qui sont mis d'un protése par l'infosur, On peut avoir des personnes qui ont mis d'un protése par l'infosur et qui ont mis d'un protése par l'infosur. Ça fait des gens qui ont misdiennes les édья et les édiennes. et l'éternité de l'éternité et 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 l'éternité Sous-titrage ST' 501